et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review donc oui on a bien une des répliques que je recherchais depuis extrêmement longtemps qui est devenu très rare c'est grâce à simon qui m'a contacté directement par ma boîte mail via la page youtube qui m'a revendu cette réplique pour ma collection donc je remercie vraiment infiniment pour ton geste qui contribue à ma collection donc direz je vous annonce le prix il me l'a revendu à 200 euros hors frais de port ça fait en alentour de 210 euros avec les frais de port ce qui est relativement très peu cher quoi grand maxi grand maximum 200 balles c'est ces données pour ce prix a donc simon si tu vois cette vidéo a un immense merci à toi je pense que là tu as fait un très très grand heureux donc alors la boîte donc très classieux chez inokatsu donc qui était vendu alors sur certains shops il était vendu aux un autour de 1000 balles certains 500 euros ça dépendait des versions donc voilà la boîte très belle paris no katsu mini taïwan donc ça c'est pas la version gamme si bergen entre guillemets parce qu'il ya eu des gammes si bergen comme le bloc le bloc inokatsu c'est une gamme inokatsu donc c'est une plus une marque mais une gamme de chez si bergen c'est très compliqué à comprendre une fois qu'on a pillé le truc ça va tout seul donc je vais avoir aussi possibilité de comparer avec le série 70 de chez kwc c'est là chez bergen et le série 70 donc version chromé de chez tokio marui on va pouvoir comparer les trois modèles savoir s'il ya vraiment une différence ou non donc on va voir donc à l'ouverture ici c'est aimanté on a un très beau drapeau américain donc un petit c'est un petit truc ici bon ça c'est trois fois rien c'est pas très grave au pire ça se refait donc dans son écran pareil en tissu très très beau c'est magnifique alors je n'ai pas de notice peut-être qu'il y en avait pas à l'origine c'est possible je n'en ai pas bon c'est pas très grave moi ce qui m'intéresse c'est surtout la mise en vitrine donc voilà un petit peu l'écran donc voilà un petit peu la bête alors la bête bon bah c'est conforme à inokatsu c'est de l'acier c'est très lourd on va voir ça tout de suite d'ailleurs on va pouvoir comparer un petit peu alors on va faire sans chargeur donc la bête elle est quand même à 994 grammes sans billes sans co2 sans chargeur avec le chargeur à 995 en 94 bon et avec le chargeur on dépasse allègrement les 1100 grammes donc on se rapproche presque d'un vrai qui est à 1 kg 2 environ ce qui est relativement très réaliste en soit franchement sur ça c'est un très bon point le tokio marui quant à lui on est avec le chargeur à 810 grammes le fait que ça soit une carcasse une carcasse en abs forcément ça ça enlève du poids et le kwc slash cyber gun avec son chargeur pareil vide on est à peu près kiff kiff sur le poids du marui voilà avec son chargeur donc voilà un petit peu déjà pour le poids alors concernant cette bébête il nous est livré de base avec un chargeur alors pareil chargeur gros talons ignoble franchement c'est vraiment pas beau j'avais vu une vidéo sur le breaker qui lui avait bien dit que il faut pas se foutre de la gueule du monde que kwc a réussi à faire des chargeurs à talons plats donc on voit pas pourquoi ils ont fait un gros talons tout moche bon c'est du chargeur kaji faut pas faut pas se leurrer mais mais voilà le fait étant que mais il ya un groupe sur plus 6 donc ça fait très moche sur le 1901 ça fait pas du tout réaliste néanmoins chose à savoir c'est que sur ces modèles là vu que ces chargeurs kaji donc forcément les chargeurs marui vont rentrer sans aucun souci donc en vitrine ça fait vraiment mieux néanmoins chargeur à gaz vous allez tirer ne serait aller à tout péter 5 6 billes grand maximum pourquoi parce que c'est très lourd c'est les ressorts sont très très costauds par rapport à du marui ou autre donc du coup voilà alors vu que c'est sous licence on va avoir les marquages rs donc pas de main in taiwan ou ou autre truc chelou donc colt mk4 série 70 government model 45 automatic caliber le cheval cabré enfin le poulain un proof marque ici un proof marque là les plaquettes en bois vernis avec le médaillon colt reporté également de l'autre côté colt on va faire comme ça parce qu'on les voit on les verra mieux colt et mfj connecticut hartford d'ailleurs j'ai été voir d'extérieur l'usine colt c'est immense sans déconner l'usine elle est vraiment énorme donc dans connecticut hartford connecticut usi avec le numéro de série 70b 00787 numéro de série unique et propre à cette réplique code gouvernement moderne sur la chambre calibre 45 auto enfin colt 45 auto mk4 série 70 donc voilà pas de proof marque moche ignoble ou je ne sais quoi donc ça c'est vraiment très très bien en ce qui concerne la finition alors la finition on voit que ça fait métal brossé puis illustré sur le côté vraiment ça fait l'effet d'un vrai c'est vraiment sublime alors j'ai pas eu la chance d'avoir un vrai 1970 entre les mains néanmoins le jour j'en ai un ou quand je retournerai aux états unis sur mon verre décembre j'essaierai d'en avoir un entre les mains histoire de voir un petit peu ce que ça donne alors on va passer maintenant aux choses qui fâchent et qui fâchent très sérieusement vis-à-vis du prix par rapport à ce qu'on s'est vendu en magasin les ajustements les ajustements sont juste pourri quand je dis pourri pour une réplique qui coûte très cher voilà on a vraiment un ajustement oui bon le vrai à quand il a dû vécu il ya du jeu n'est pas autant que ça c'est juste pas possible voilà sur une réplique qui coûte ce prix là c'est juste pas possible la dette que détente pareil à un jeu ignoble marie quasiment pas de jeu c'est ajusté au poil de cul la queue de détente directement sur le ressort le k wc un truc tout cheap à 100 balles quasiment le même jeu bon là il ya beaucoup plus de jeu forcément la queue de détente voilà ce que je veux dire c'est que pour une réplique à ce prix là c'est pas possible de laisser passer ce genre de de défaut quoi autre défaut que j'ai remarqué le jeu ici et énorme voilà et celui qui m'a le bon là il ya du jeu sur le marteau un petit peu aussi un peu beaucoup même et celui qui m'a le plus marqué entre guillemets c'est sur le mainspring housing donc en gros on bouge et on va voir la goupille qui va sortir au fur et à mesure ce qui fait que c'est un ajustement un petit peu pourri je suis vraiment un petit peu dégoûté sur ce point là bon après c'est le cas de souvent ils sont pas la meilleure réputation pour ça sachant que sur le k wc il ya vraiment zéro jeu c'est vraiment on peut y aller et sur le marui pareil donc pourquoi faire une réplique aussi cher alors ok il ya les matériaux les constructions la finition et c'est mais pourquoi faire une réplique aussi cher qui a ce défaut de finition bon après cela dit si on fait l'impasse sur ça voilà donc dernier point ici donc proviennent d'ajustement également au niveau d'ici on y remarque tiens légère épaulement ici au lieu que ça soit vraiment à fleurs comme ceux ci on sent qu'il ya un souci donc le mavi là beaucoup moins et le cas nous le c'est bon à qui vous laissez c'est qu'elle voulait essayer on va pas d'ordi du cul pour chez droit un modèle à 100 euros on va pas s'en plaindre non plus donc alors en ce qui concerne donc l'avant la bouche du canon est juste magnifique le canon interne est vraiment au fond on doit être le reflet de mon doigt normalement on devrait le voir ici même pas si je mets le flash est ce qu'on va voir voilà donc on y voit le canon qui a les rayures plus le canon interne qui est vraiment qui est vraiment bien l'éloigné pour vraiment donner un style très réaliste le barrel bashing pareil en acier le recol spawning plug en acier qui est démontable comme le vrai donc je vous ferai voir ça juste après donc la mise au point du mal vu que ça brille ça c'est assez contraignant la finition quand elle est juste magnifique alors il ya un petit défaut sur celui là au niveau d'ici on remarquera la peinture revêtements c'est un petit peu barré pour moi ça me gêne pas du tout ça fait un très sympa on y remarque aussi en détail un petit peu ici c'est granuleux comme le vrai c'est ils ont vraiment super bien bossé sur ça une légère trace de moulage au niveau d'ici donc c'est usiné par cnc le reste pas de traces de moulage c'est propre c'est vraiment très très beau en moi j'aime beaucoup tout ce qui est 1911 dans ça c'est pas nouveau mais mais voilà la réforme culasse bien proéminent de la bonne forme pareil sur le marui alors que sur le k wc on est sur un type à 1 donc voilà on remarquera la différence également ensuite le bouton d'extraction de chargeurs lui aussi un souci et oui pour une réplique à ce prix là je vous ai dit et des petites surprises qui sont pas super bon ça pour 200 euros je parle pour une réplique neuf pour l'insérer les chargeurs j'ai le même problème que sous breaker donc je mettrai sa chaîne en description des fois il bloque donc il faut il faut jouer alors ça c'est clairement pas normal et puis ça bousille le chargeur tout simplement on voit ici et grosse trace du jour c'est pas cool donc la seule solution faire comme lui on appuie on a bien claqué vraiment chargeur donc ça c'est vraiment pas normal du tout néanmoins il est à la bonne forme hop pareil que sur le marui alors son k wc là encore on est sur un quadrillage donc pas bon du tout les plaquettes sont en véritable bois donc vernis etc que le médaillon colt à son magnifique à rendre vraiment super bien sur la réplique et sombre à son super belle donc à voir si on peut mettre des voeux d'aider les vrais un des vrais de chez colt mais en tout cas c'est vraiment super bas la finition est magnifique donc sur le marui c'est en plastique un peu plus terme je vous mets à côté pour qu'on compare et le k wc elle se rapproche pas trop mal au niveau de la couleur bien qu'en vrai tire un petit peu sur le orange mais franchement il est vraiment pas dégueulasse au niveau de ça donc le médaillon colt pareil tout le monde les trois l'ont donc sur ça pas de souci la sécurité alors juste avant la rétorque culasse fonctionne parfaitement sur ça il n'y a aucun problème on va pouvoir le pouvoir stroker ça aussi pas de problème donc ça c'est plutôt pas mal la queue de détente alors elle comme j'ai dit à l'un jeu monstrueux c'est dommage alors on a un jeu qui énorme on arrive sur un mur ça ne gratte absolument pas ça c'est très confort au niveau du tir au niveau du reset on est direct sur sur le point donc très très court du 1911 quoi et ça gratte pas du tout si c'est vraiment génial le marui quant à lui ça gratte pas bon c'est marui ça c'est voilà ça c'est magnifique un marui ça fonctionne tellement bien et le kwc donc alors c'est beaucoup plus dur beaucoup beaucoup plus dur le reset est beaucoup plus long donc on arrive vraiment en bout au niveau du reset c'est pas ouf mais ça mérite de fonctionner donc l'arrêtoir donc bouton d'arrêtoir le chargeur donc fonctionne parfaitement cela dit le chargeur a un peu de jeu bon ça fonctionne la sécurité fonctionne uniquement si le marteau est armé donc là encore c'est réaliste elle est très bien cranté elle risque pas de se barrer toute seule le marui quant à lui marui 1 c'est bien cranté ça fonctionne bien et le kw c'est pareil pas de souci à ce niveau là un peu moins cranté mais ça va la forme donc là on est sur du a1 là on est sur du 670 l'appareil on est sur du série 70 on voit bien la différence qui est juste flagrante bon cela dit comme je le répète c'est pas du tout le même prix hop on va les chargeurs la queue de castor alors la queue de castor est à la bonne forme sur les trois répliques quand on regarde pas de souci c'est les mêmes le marteau le marteau à trois positions alors percuté grand demi armé armé fonctionne très bien en acier avec un stris ici pour armer le marteau correctement très bien fini pas de souci pareil que sur le marui il crante un peu plus celui là et le série 70 de chez cyber malheureusement n'a pas la bonne forme sur le côté et su et est sur un marteau de 1911 a1 donc là encore pas très cool le inokatsu donc fonctionne parfaitement au niveau de la pédale de sûreté pas de souci sur ça le main spring housing donc type bombé donc a1 mais version série 70 dans le sens où les stris sont verticales le marui a bien respecté avec ici sur le inokatsu la rétention du ressort se fait bel et bien ici sur le mar lui c'est standard donc goupille sur le côté petit goupillon et sur le k wc et ben on est sur encore sur une stris quadrillé donc type a1 avec une attache dragon qui n'a pas lieu d'être bon l'avantage c'est qu'on ne peut pas paumer la réplique sur le terrain mais pour le réalisme ben c'est pas cool on voit bien c'est là donc l'appareil faudrait remettre un coup de lime pour vraiment enlever ce surplus de matière qui est pas super quoi c'est dommage l'évasement ici normal vu que c'est pour le co2 en soit moi ça ne me gêne absolument pas du tout c'est caché c'est en dessous bon disons que moi ça me gêne absolument pas du tout on y remarque les goupilles qui sont où la fonctionnelle donc c'est pas des goupilles enfin si c'est des goupilles qui maintiennent le cirz etc donc pas de souci sur ça ensuite donc le quadrillage enfin les stris à l'arrière pour l'appréhension de la glissière encore pas de problème info extracteur qui est ici info éjecteur qui est là moulé à part de la glissière ensuite inséré et fixé donc coller ça c'est un gros gros points positifs donc le marui s'est moulé dans la glissière et le kwc tout simplement n'en a pas ce qui est fort dommage au niveau d'ici c'est un point un point non réaliste donc c'est vraiment dommage ces trucs que moi je suis très chichiteux sur ça c'est vu que c'est de la collection donc je suis assez fanade de ce genre de détails de le côté rien à dire ça reste du 1911 les éléments de visée donc classique type 1911 très fin 1911 un pardon très fin non réglable donc fixe donc on a la même chose sur le marui et la même chose sur le kwc monter sur que d'arons donc pas de souci c'est du costaud et c'est bien pratique en ce qui concerne donc le démontage le démontage se fait semi réel je vous explique pourquoi on peut et oui ça c'est top on vient en les chargeurs on fait tourner la bague en appuyant sur eux on est comme sping plug on fait tourner le barrel bashing et là on vient faire sortir up l'ensemble un peu comme sur un vrai donc on peut bien sûr les désolidariser c'est compatible à lui donc pour ça pas de problème donc à partir de là on va pouvoir armé le marteau hop on vient chasser la retour de culasse de l'autre côté en appuyant ici sur son axe tout simplement ensuite on déverrouille ça et là on vient chasser la culasse hors de la glissière de la frame pardon on enlève le barrel bashing on enlève le guide de ressort on vient enlever le canon et on a démonté la réplique pour l'entretien donc ce qui est relativement réaliste pas de second ressort comme sur les kwc entorti autour du canon néanmoins et là on a une grosse faute une très grosse faute le barrel bashing est un type standard donc il n'est pas découpé ici et en bas c'est à dire un petit peu comme sur le marui en gros je vais vous faire voir ça le marui c'est le seul actuellement réaliste il est découpé comme ceci donc exactement comme sur un vrai série 70 ce qui n'est pas le cas donc de modèle inokatsu donc là encore ils ont fait un effort pour le réalisme mais le problème c'est que le barrel bashing ben il ne l'est pas donc c'est assez problématique pour moi donc il va partir chez un ingénieur qui va me faire ça aux petits oignons donc pour ça pas de problème l'autorbe à rôles en acier pareil réglage du hop-up se fait toujours par ici compatible à lui la petite roue ici pareil est en acier le bleu bashing gros point noir il est non moulé correctement c'est à dire qu'il a un énorme jeu mais monstrueux du coup ce qu'ils ont fait ils ont fait des petites lamelles en acier directement mis sur le côté ici et en dessous au niveau d'ici pour qu'il n'y ait plus de jeu alors il n'y a plus de jeu certes mais un truc comme ça moulé à l'arrache franchement c'est pas cool franchement c'est pas cool pour remonter c'est tout quand on insère le canon on peut le remonter comme un 1911 standard d'airsoft pas de règles à ça juste avant la frame donc la frame il n'y a pas d'usinage ici mitaro pour mettre la vis moi c'est compatible marie donc ça c'est un gros gros point positif les sirs tout ce qui est à l'intérieur pareil c'est de l'acier donc pour ça pas de problème ça reste que pas de lâcher ensuite hop on vient remettre ça comme ça on vient mettre comme ceci on fait baisser les sirs pour pouvoir faire rentrer la culasse voilà le problème déjà justement de chez une cas de sous c'est que c'est une véritable galère à m je vais le remonter de tout ce qui est plus standard je pense que ça sera plus simple pour la vidéo néanmoins sachez qu'il est possible en prenant son temps etc de remonter tel qu'un 1911 standard gros problème gros problème d'ajustage et c'est ça qui m'a fait un petit peu rebuter l'achat d'un 1911 neuf mais bon ils ont que l'appel de la de la collection est plus forte gros gros problème d'ajustement c'est vraiment dommage une fois que ça fonctionne ça tourne super bien la magie du direct c'est quoi et du montage c'est que c'est remonté et fonctionnel alors on va passer maintenant au test chrony au test de tir j'ai jamais tiré de loin comme de près avec cette réplique avec des billes j'ai uniquement fait des tests à blanc donc on va voir un petit peu ce que ça donne à ce qui paraît une casse tout c'est pas ouf au niveau des perfs moi c'est pour la collection donc je m'en faut un petit peu disons que si je veux modifier j'ai de quoi faire donc c'est pas un souci allez on met les cartouches xo2 et les billes allez à la 0,20 hop hop à 0 cartouche pleine j'ai pas tiré de coup avec donc on va voir si ça tape vraiment fort cartouche pleine 3 ce kick 341 reste reposer un petit peu entre chaque tire pour voir et ce kick il est monstrueux voilà j'ai fait sur dix tirs hop alors on voit tout de suite que rapidement les fps chute donc à la console de co2 est énorme en même temps une culasse aussi lourde que ça c'est un petit peu normal donc on a quand même 49 fps de différence c'est relativement énorme ça tape fort au début il fait pas très chaud il fait pas très froid non plus bon après voilà pour faire des petits tirs dans le jardin c'est plutôt sympa je trouve allez on va tester ça d'ailleurs en parlant du jardin alors on sait très bien que tout ce qui est inokatsu ça a du mal à finir les chargeurs 6 1911 etc ça surconsomme donc j'ai un chargeur là de 25 billes on va voir ce que ça donne cartouche neuve de chez asg hop hop quasiment à fond et ben on va voir que c'est pas ouf au niveau des la portée mais au niveau conso j'ai été assez surpris donc qui est je vais essayer de rezoomer correctement voilà j'étais assez surpris qui est que ben il consomme pas tant que ça pour un 1911 qui a une culasse en acier alors je vais tirer directement sur mon petit portillon qui est là pour qu'on voit bien la trajectoire des billes allez c'est parti ça kick très très fort je vous fais voir ça en conclusion juste après ah si ça porte quand même malgré tout ouais c'est aléatoire voilà c'est parti voir les oseaux 16 billes déjà c'est pas mal on est à 30 mètres par rapport au portail 24 billes enfin 24 24 j'en ai mis que 24 tiens c'est curieux j'en avais mis que 24 la preuve en est hop chargeur vide et voilà plus de co2 bon ce qui est relativement honorable franchement pour un 1911 qui est une culasse en acier des ressorts de cochon mais très franchement je suis très agréablement surpris sur la conso après tout ce qui est tout ce qui est précision et porté bon bah ça c'est complètement à voir mais bon ça coûte pas très cher maintenant les pièces pour ça allez on va voir un petit peu ce que ça donne en sensation de tir et on passe à la conclusion alors un chargeur avec les cartouches neuves à léger je peux plus pour eux je touche aucune comme pour eux je vous rassure on va voir un petit peu ce que ça donne en kik bon moi je le sais parce que forcément je l'utilise voilà un petit peu ce que ça donne toujours surpris c'est très violent c'est très très violent j'aime beaucoup c'est très plaisant tirer avec on sent qu'il y a du kick on sent qu'il ya on sent qu'il y a une bonne réplique entre les mains au niveau sensation de tir voilà on a vu performance c'est c'est pas ouf après ça se travaille un canon un jeu moins ça coûte pas des masses je l'ai totalement démonté remonté etc j'ai vu que c'était un vrai inokatsu je vous dis pourquoi sur la plaquette ressort trois lames qui est arrière il est bien marqué inokatsu donc ce n'est pas une gamme cyber game ça c'est gros avantage donc ben voilà pour moi un petit peu mon avis on a pu comparer un petit peu au niveau des 3 1911 série 70 on a pu voir un petit peu les différences qu'il y avait maintenant libre à vous de choisir vaut le vôtre j'ai pas pu avoir le w a malheureusement j'ai pas les finances pour mais peut-être qu'un jour ça viendra ou qu'on m'en prêtera pour une petite comparaison donc voilà un petit peu mon avis j'espère que ces petites vidéos vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review ciao